Honnêtement, avec les sushis, c'est ma recette préférée japonaise. Tu parles des gyoza ? Oui, j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. Tu montres comment on le fait ? Et en plus, tu vas voir, c'est très simple. On est parti. Donc là, on va commencer par faire la farce. On a une part de chouchou noir. La ciboule. Ciboule, c'est une ciboulette. Ça, ça va apporter de la force à la farce. Une gousse d'ail. Ok. Tac. Et du poireau. Je n'avais pas gagné du poireau. Justement, il y a du poireau, c'est ça qui donne ce petit goût limitable. Je mixe tout ça ? Voilà, on mixe pour que ce soit assez fin, pour justement que ça s'incorpore à la pâte. Voilà. Alors maintenant ? Maintenant, en fait, on va rajouter les viandes. C'est un mélange. Alors un mélange, voilà. Bœuf haché et porc, comme ça. On mélange le tout. Un petit œuf. Un œuf. Top. Alors, on assaisonne un petit peu ? On va assaisonner et en fait, on va rajouter un petit peu d'huile de sésame. C'est ce qui va donner la petite note grillée. Voilà, alors pas trop, parce que l'huile de sésame, c'est très fort en goût. Un peu de poivre. Poitre du moulin, généreux. Alors on met... Très bien, parfait. Très belle passée de sel. Et c'est terminé. La farce est prête. Alors cette farce, on va la mettre direct dans les gyoza ? Directement. On a la farce qui est prête. On a la pâte à gyoza qu'on a achetée toute prête. D'accord ? Je vais nous montrer comment façonner les gyozas. On prend un disque de pâte. On prend à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de farce. Une noix. Voilà, une noix qu'on dispose au centre, comme ceci. On trempe son doigt dans l'eau. Voilà, et on fait le port comme ça. On ferme, comme ceci. On passe. Et on pince comme ceci. Voilà. Faut bien passer, hein ? Pour que ça se sauve, quand tu veux gagner du temps, ce que tu peux utiliser, c'est ça. Tu prends un disque de pâte que tu disposes comme ceci. Au centre. Au centre. Donc tu rajoutes ta farce. Voilà. On procède de la même façon. Il faut de l'eau quand même. Un petit peu d'eau sur les bords. Ok. Et alors là, attention, vous êtes prêts. Un, deux, trois. On serre bien. On serre bien. Il fait tout le travail pour vous. C'est encore plus beau. Et c'est fait. Alors, comment on les cuit, ces gyozas ? Alors, on va commencer par les sériesir par les faire dorés. Donc pour ça, on va rajouter un petit peu d'huile de sésame dans la poêle. Léger, léger. Une poêle bien chaude. Alors, on place nos gyozas, comme ceci. Alors, on va les faire dorer sur un côté. C'est vrai qu'ils sont snackés, hein, des bons gyozas. D'un seul côté. Voilà, toujours d'un seul côté. Allez, on les retourne ? Voilà, on les retourne. Voilà, il faut qu'ils soient comme ça. Voilà, il y a juste une phase grillée. Donc tu retournes juste pour vérifier la cuisson. Et donc là, c'est la surprise. C'est la deuxième phase de la cuisson. Toujours un feu assez lisse ? Voilà, toujours un feu assez lisse. Et je vais te demander de me passer le couvercle qui est juste là. On a un petit couvercle. Voir des biens, voir des biens, c'est important. On va jeter le verre d'eau dans la poêle. Et le couvercle de suite ? Et tu mets tout de suite le couvercle pour que la vapeur d'eau soit reprise. D'accord. Ok, on y va. Ah oui. Et là, vous avez vu, c'est la vapeur qui va terminer la gyoza. On est un feu vif. Combien de temps, là ? Ben, ça dépend en fait de... On surveille. Voilà, tu surveilles. Généralement, ça met, allez, 3 minutes. Pas plus. Voilà, pas plus. Et là, on est sûr que le farce va être bien cuite à l'intérieur. Exactement. Là, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Voilà. Voilà. Voilà, ils ont grillé. Donc là, ils sont impeccables. On n'a plus qu'à mettre ça. Allez, on les met sur la table. Écoute, c'est un tout petit peu de boulot. Mais je trouve qu'ils sont encore meilleurs que dans les restaurants où je vais. Je te remercie. Mais en plus, le petit plus, c'est qu'on peut les congeler. Cru comme ça. Voilà, et on peut faire des fournées. Parce que c'est vrai que c'est un peu de boulot à faire. On peut faire des fournées, les congeler. Et puis le dimanche, quand vous ne savez pas quoi faire, vous en sortez quelques-uns. Et en 5 minutes, c'est prêt. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas réaliser cette fabuleuse gyoza.